Voici donc l'écran de départ avec un tutoriel que je vous conseille de garder qui nous explique qu'on est en 2030 le 1er juillet et ça fait cinq ans qu'on voyage visiblement parmi des horreurs du docteur Morse ça fait cinq ans qu'en fait elle cherche un remède parce que c'est une fille qu'on joue contre l'épidémie du docteur Morse et voilà en fait elle pense qu'elle a trouvé quelque chose c'est que les ingrédients clés c'est des nouveaux champignons lumineux qui ont commencé à pousser un peu partout donc du coup elle va chercher par contre mauvaise nouvelle c'est que elle a entendu de ses collègues que la base qu'on recherche elle a pas pu y aller en fait et elle a vraiment peu de matériaux quoi un peu d'équipement donc elle doit ramasser un petit peu tout ce qu'elle peut trouver avec un peu de chance peut-être qu'elle pourra soigner des animaux et récupérer des plantes sur son passage on va voir ce qui est essayer de chercher ce qui est arrivé à ses collègues de trouver des équipements et de renvoyer quelques douzaines de ses horreurs et de ses abominations en enfer et puis par la même occasion de rentrer à temps pour le dîner donc on close on ne skip pas le tutoriel on le close et on va le garder donc premier endroit c'est ici donc avec la souris on bouge avec les touches donc Z A S et D on peut avancer donc la souris nous permet avec la touche E de ramasser alors des barres de protéines des boissons de la viande ou de la nourriture en boîte pour voir où est-ce qu'on a ramassé c'est la touche tab dans l'inventaire et tout apparaît ici voilà ainsi que une barre de perso qu'on peut faire apparaître et disparaître avec la touche C voilà pour refermer l'inventaire c'est encore la touche tab voilà donc ici on peut fouiller et on trouve des habits on tape un pantalon, des bottes donc si on le referme quand on ouvre l'inventaire on voit qu'on a toujours notre touche de personnage et donc là on va pouvoir s'équiper un pantalon et des chaussures voilà, on a 11 de défense ici donc on voit la santé l'endurance qui permet de courir à la faim et la soif en bleu voilà, donc ça c'est des indicateurs qu'il faudra surveiller en permanence pour ne pas perdre de vie donc on continue à fouiller dans cette première pièce il y a des fruits des magazines du papier alors il se trouve que les magazines ont donné du papier ils ne sont pas restés comme des magazines un sac qu'on fouille et dedans on va trouver des habits, de la boisson, de la nourriture et des médicaments alors soit on les prend un par un pour les mettre dans les cases 8 de l'inventaire soit on clique sur take et ça met tout dans l'inventaire alors ensuite en bas on a une touche de raccourci par exemple si je mets à boire sur la touche 7 et à manger on va dire des pommes sur la touche 8 il me suffira de cliquer sur la touche 7 pour pouvoir utiliser avec le bouton gauche de la souris la boisson et les pommes avec la touche 8 voilà mais pour l'instant on n'a ni faim ni soif donc on va continuer comme ça on va reprendre notre couteau en un et a priori on a dû tout fouiller par ici on vérifie donc on peut continuer donc là ils nous disent comment s'accroupir comment interagir avec les objets ça on l'a vu escape c'est pour le menu shift c'est pour courir les touches de de déplacement pour sauter ouvrir l'inventaire c'est la touche table et c'est pour la fiche perso ça on l'a vu aussi on close sans skip toujours voilà donc là il y a un bel arbre mais on ne peut pas interagir avec donc on va continuer ici il y a une caisse on peut l'ouvrir mais il n'y a rien dedans super donc on va ranger un peu alors pour ranger l'inventaire on peut faire un par un pour déplacer sinon on appuie sur sort ici hop ça remet tout d'équerre du pq bon un autre coffre vide des bouteilles d'eau on va prendre alors là si on va tout droit si on va à gauche si on va à droite on va commencer par à gauche un autre coffre on ne peut pas interagir ok donc on avance c'est assez joli vous remarquerez les graphiques sont très colorés très jolies et le jeu est assez puise on arrive dans une grande salle avec un coffre qu'on ne peut pas ouvrir on peut sauter par dessus j'imagine voilà ici c'est une trousse de soin ouais c'est un joli trouvaille ok donc là on a fait le tour de cette pièce c'est de là où on est non ouais rien d'autre je ne sais pas si on entend trop ou pas assez les bruits du jeu j'ai assez baissé mais bon alors on va continuer en allant en face une autre caisse qu'on ne peut pas ouvrir là on peut aller à gauche à droite on va déjà aller tout droit et regarder ce qu'il y a par ici une caisse qu'on ne peut pas ouvrir ici il n'y a que dalle alors c'est une version alpha donc rien n'est encore complètement fini il y a des mises et jours régulières mais bon parfois les endroits pourront vous sembler un peu vides mais joli d'ailleurs de toute façon une autre chose de soin alors on peut monter on peut aller en face on va aller voir en face alors en face elle nous dit assurez-vous de n'avoir rien oublié parce qu'une fois que vous aurez quitté cet endroit vous ne pourrez pas revenir pas de soucis on n'a pas tout fouillé donc on repart alors il nous restait un endroit ici est-ce que c'est le même ? il y a que dalle donc on va monter alors un arc composite et des flèches tranquillisantes sont vos outils principaux pour capturer les animaux et si vous utilisez d'autres types d'armes vous risquez de les tuer et pendant que vous explorez le monde vous pouvez rencontrer plein d'animaux contaminés et donc une fois que vous les avez capturés que vous les avez soignés vous pouvez soit les relâcher dans un endroit sur la nature ou alors continuer à prendre soin d'eux dans votre campement en espérant que vos efforts vont sauver les espèces voilà en plus ils font des bons compagnons et vous assisteront pendant votre voyage et là il y a un arc composite justement donc on va le prendre on voit qu'il y a 25 flèches et un arc alors on met l'arc en recourci on va le mettre en deux les flèches si on essaie de les mettre avec l'arc ça ne marche pas il suffit de les garder dans l'inventaire en fait on continue à fouiller un peu par là ok, il n'y a rien ici donc on redescend il nous restait des endroits à regarder à gauche et à droite là déjà alors là il y a des des champignons c'est les champignons dont apparaît tout à l'heure des champignons brillants qui sont des ingrédients de craft rares enfin un peu commun avec le craft il est là on peut crafter des armes arcs, flèches flèches tranquillisantes on peut crafter des outils des haches des pioches des boîtes des meubles des barrières des objets divers notamment des feux de signal un sac de couchage alors ça nous dit à quoi ça sert ça nous permet de nous reposer par exemple si on veut attendre la nuit que la nuit passe et puis utiliser le stripping bag qu'on aura fait auparavant et pour le faire on voit ce qu'il y a ce qui est nécessaire en dessous à savoir de la laine et des habits il en faut 12 de chaque comme on ne les a pas pour l'instant c'est en gris et ça sera en vert si jamais on les a des bandages des petites tentes voilà ce qu'on peut crafter pour l'instant et aussi des craft stations alors un peu de camp un atelier de base tout ça va nous permettre de crafter d'autres choses donc il faudra les faire on verra ça plus tard donc pour l'instant on ferme ça on va prendre aussi c'est des potions cure et timing alors timing potion c'est pour apprivoiser les animaux et cure c'est pour les soigner ok on continue à fouiller ok si on l'a tout fait on va voir en face en face on trouve de la peinture bon je le prends il nous restait aller voir par là bas en face bon si en face bon couloir là voilà ici c'est ouvert déjà rien de mort pareil pour celle-là celle-là est fermée on peut pas l'ouvrir par contre là un set d'outils 7-3 visiblement qui sert à crafter les choses aller on peut descendre donc on va continuer à fouiller ça se prend pas là il y a des bières des biscuits des papiers des caisses qu'on peut pas ouvrir le globe non plus vous voyez que c'est assez joli quand même la mer les vagues les rochers le ciel les nuages le bouge ouais mais ici il y a rien ok on finit de vérifier enfin il y a rien donc on remonte et là je crois qu'on a fait tout le tour donc on a notre arc alors pour s'équiper des choses qu'on a dans la barre rapide en bas je vais cliquer sur les numéros on va prendre l'arc voilà ça remplacera le couteau c'était où c'était par là je crois en bas et là et bien on va donc quitter la zone et voilà donc ça charge la zone donc d'abord ça sauve et ça charge la zone ça a l'air long au début mais en fait ça va vite on passe de 3% à 6% puis boum à 90% et donc on est censé arriver dans la Land Baez notre base de départ visiblement on a bien un petit problème vous voyez on est bien une femme rousse de sur quoi même bien rousse quoi on est légèrement ensanglanté aussi ok un petit problème on ramasse son couteau ok alors il semblerait que on n'a pas été une super pilote et qu'on doit continuer les pieds on devrait commencer à chercher des matériaux de base et à construire différents outils et armes pour nous aider à survivre donc il faut perdre table pour ouvrir l'inventaire ça on l'a vu et le menu de craft on l'a vu aussi ok bon on va essayer de ramasser déjà tout ce qu'on trouve alors on va voir ce qu'on trouve donc des brindilles du métal elderberry donc c'est des plantes il y a des fruits il y a des plantes du métal donc on en a là ici c'est les brindilles alors la pierre ils nous disent qu'il faut utiliser une pierre pour miner ok là il y a une boîte avec du scotch de la corne un filtre à haut et des bandages on va prendre des bandages on va les mettre en raccourci ici ok bah continuons à fouiller et utiliser une hache pour pour couper les arbres morts malheureusement ce qu'on peut faire vérifier c'est dans les outils la hache il va nous falloir quoi on a un avis par contre il nous faut du bois dur et une pierre pointue et pour la pioche aussi du bois dur et aussi une pierre pointue ok on va essayer de trouver ça du métal c'est pas ça c'est pas ça qu'il nous faut mais bon quelque chose ici du métal alors on essaye alors on essaye d'avancer alors vous voyez en haut il y a un espèce de radar alors ils ont pas vraiment encore pu mettre une une map des ordures alors il y a plein de choses dedans ok mais le petit point jaune qui est sur le radar disons on va pas appeler ça une map nous permet de trouver notre notre base je pense je suis sûr même donc on va continuer de ramasser ce qu'on peut des plantes des plantes du métal des planches des brindilles alors ça c'est une pierre pointue on avait besoin des planches et du hardwood si on avait besoin ici alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire les deux la hache ou la la pioche on va commencer par la hache autant faire celle-là deux metal scrap et celle-là hardwood close non mais on va prendre celle-là damage 5 et celle-là damage 4 donc soit on fait le maximum alors c'est-à-dire que le maximum c'est 1 pour l'instant voilà on clique sur ok de toute façon on va en faire qu'une et la hache on va la mettre en raccourci 1 on va virer le couteau qui lui a une attaque de 4 alors que là j'ai une attaque de 5 de toute façon le combat en corps à corps n'est pas vraiment développé encore même en fait carrément bugué donc il faut rester en combat à distance donc maintenant on a une hache on va pouvoir couper du bois mort on va trouver du bois mort voilà il y a un arbre de mort on va y aller voilà alors on va utiliser une hache c'est parfait donc avec le clic gauche il faut un certain nombre de clics voilà et plus l'outil est performant au moins il faudra de clics allez c'est pas rouge on va essayer une corde donc on ramasse tout des os même hop une pierre pointue les os ben ça doit être les siens ouais voyons voyons alors utiliser une hache pour les arbres morts une pierre pour miner et un marteau pour déplacer les objets que vous avez mal placés ok on continue ici il y a des tombes c'est très encourageant des plantes du bois dur des pierres et là il y a une espèce de caillou alors est-ce qu'on peut nous faire une pioche oui si on peut maintenant parfait alors on va faire la pioche on va la mettre en 2 l'arc en 3 et alors là si on regarde les indicateurs en haut on voit que j'ai très soif je fais plus que 6 j'ai un peu soin pas mal même plus que 44 sinon la santé et l'énergie ça va alors on va boire 7 pour les bouteilles ça va tout de suite mieux et 8 pour manger ça va mieux ce n'est pas énorme on va reprendre un peu à boire aussi ok donc la pioche alors ça fait des petits éclats de je ne sais pas quoi de pierre sauf que là c'est assez visqueux il faut insister et on va voir en bas à droite on ramasse de l'argile 32 et puis il y a une corde ici on ramasse il y a une autre pierre là-bas ah bah il y a encore du bois dur un salé ouais euh bah vas-y là c'est des éclats de pierre voilà il y a encore la corde une pierre aiguisée la corde ça c'est rien bien on va quand même reprendre l'arc au cas où on fasse une mauvaise rencontre il y a une autre pierre ici allons-y alors la ruile on le reconnaît bien parce que ça fait un bruit assez visqueux en fait après les autres minerais il faudra s'habituer à leur apparence ok ça c'est un arbre mort on va prendre la hache voilà alors du métal alors on dit clash ça marchait que sur les arbres morts donc pour vous montrer si on clique sur un arbre pas mort ça fait des étincelles donc tout ce qui fait des étincelles c'est que on peut pas le détruire voilà on continue à avancer on va reprendre l'arc et ramasser évidemment tout ce qu'on trouve on en aura besoin dans l'inventaire ben ma foi il commence à être bien plein donc il paraissait grand au départ mais en fait ça vous dit compte il se remplit vite quand même il y a un des il y a des planches ici il y a ben rocher allons-y c'est quoi c'est deux bon des fois ça fait pas les éclats mais comme il y a marqué j'ai utilisé une pioche ça fonctionne aussi on prend l'arc on continue à avancer alors là-bas on voit des animaux on va dire un cerf une biche alors ici il y a quoi une pierre non pas une pierre ici il y a des oeufs et des plumes et là aussi il y en avait voilà et là des brindilles donc là il y a des animaux et ce qu'on voit les espèces de de choses violettes en fait c'est leur point de respawn c'est par là qu'ils apparaissent on peut les on peut les tuer on peut les les détruire ces trucs là mais si on les détruit les animaux ne réapparaîtront plus donc là vu que c'est des animaux qui ont l'air assez pacifiques on va les garder par contre on dirait qu'on a fait fuir les animaux c'est pas grave on aura d'autres occasions là il y a des oeufs on va déjà exquiser ça voilà maintenant on peut prendre des oeufs alors donc ça voilà c'est ça là qui est le point de respawn des animaux qu'on a vu mais là ils ont fui c'est des animaux sauvages donc on leur a fait peur on va continuer à avancer prudemment mais là il y a un autre rocher alors celui-là il est jaune et noir on va prendre à reconnaître les rochers jaune et noir ça va nous donner petite pierre grosse pierre et du minerai d'or bon tu veux-tu ah là il y a une bête morte et une autre petite pierre alors des trucs d'animaux là et et de la viande crue sans doute un peu contaminé mais bon on va continuer à avancer il y a des oeufs des fleurs une boîte avec des flèches on a trouvé 20 flèches de plus ça c'est plutôt cool ça bouge là-bas aussi alors là-bas ça bouge mais c'est pas exactement le même truc violet la bête a l'air plus agressive on va aller tirer des flèches voilà elle est morte on a perdu un peu de vie mais pas trop alors de l'ADN muté un échantillon mais avant de looter la bête on va aller détruire son lit alors des créatures sont très dangereuses et doivent être éliminées et en détruisant un nid de créatures ou alors d'ennemis plus humains entre guillemets vous pouvez empêcher une des invasions constantes de ces de ces monstres dans l'air ok alors si on laisse le corps elle ne devrait pas réapparaître tout de suite et après on ira la looter donc on va utiliser la pioche pour ça ça fait un bruit un peu dégoûtant mais 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 ça va sans doute détruire on se couffe rien à un autre a priori il est plus long 12 13 14 pourtant il y a des petits éclats qui sortent donc ça va se finir par vous détruire peut-être ça aurait mieux marché avec la hache alors c'est bon ici il y a des poubelles on ramasse et donc là on peut aller looter la bête maintenant elle ne va plus repopper parce qu'on a détruit son nid alors que sinon elle aurait pu repopper pendant qu'on détruit son nid ce qui aurait été plus embêtant pour notre vie on va continuer à avancer on va essayer de se rapprocher du petit point jaune sur le radar on avance toujours alors là il y a un arbre mort donc on va essayer de récupérer du bois voilà je crois qu'il y avait eu des oeufs aussi par terre non ouais non alors ça c'était plutôt dégueulasse c'est un cadavre mais avec des espèces de bâtiments qui sont en train de berquer allez c'est terrible ouais c'est terrible mais ça nous a donné les mêmes choses que tout à l'heure donc on continue là c'est la pieuge qu'il faut bon le voyage est un peu long mais on va finir par arriver à la base donc une grosse pierre encore voilà et on va continuer alors si on regarde il nous reste des flèches 22 flèches ah oui non mais les flèches qu'on a trouvé c'est les flèches normales et pas des flèches tranquillisantes les flèches normales il faut un arc alors en fait on va garder les flèches tranquillisantes pour l'arc composite et on va se faire un arc normal pour les flèches normales et cet arc là nous servira pour les monstres agassifs on a que 20 flèches mais alors on va le mettre 20 flèches il faudra peut-être d'autres on va pas user nos flèches tranquillisantes donc ça c'est un nid de créatures mais de créatures pas méchantes quand ils sont aux aides formes là donc on continue on regarde bien à gauche à droite en avançant s'il y a des trucs à louter quoi que l'inventaire commence à être pas mal plein à l'adn hop d'ailleurs on va peut-être boire et manger ça nous fera peut-être un peu de place on va manger le truc de la mer hop ça fait une place et boire deux canettes de soda deux c'est pas nécessaire deux pour l'instant on va mettre ça là-haut allez on continue à avancer donc il fait nuit vous voyez les étoiles on n'a pas l'heure par contre qui est réellement dans le lieu mais bon une maison alors pour survivre vous aurez besoin constamment de manger et de boire alors pour consommer un objet vous pouvez directement le mettre dans votre barre rapide si on ne l'ait pas fait on serait déjà mort ou alors avec le bouton central de la souris ça on avait vu donc on continue à avancer gasoline il ne va pas être notre base c'est une station d'essence mais on va fouiller un peu partout voir ce qu'il se passe il y a un petit chien est-ce qu'il est malade ou pas il a l'air il n'a pas l'air en pleine forme ah bah ici il y a à boire ça on en a déjà on va le mettre là ça on en a aussi parfait voilà le petit chien s'il est malade il faut que moi je sois on va prendre l'arc composite on correcte et on regarde voilà un animal malade donc ah un encadré jaune autour de lui on voit qu'il est confusade comme pied ouste infecté c'est une femelle marron commune voilà on le garde on verra comment on le sauve plus tard donc ici on a déjà fouillé il n'y a plus rien du métal un peu autour de la maison avant de rentrer ok on va rentrer dans la maison on ouvre la porte avec eux il y a du papier de quoi boire un joli squelette encore du papier des outils là c'est le set numéro 1 et tout à l'heure ici on avait le set numéro 3 ok un robinet on peut utiliser et ça fait quoi alors on peut faire à boire par rapport ça il nous faut des bouteilles vides mais on en a 8 ici donc si on fait max ça nous en fera 8 on va les faire impeccable on va monter ça là on va mettre ça là ça fera boire bon c'est tout ce qu'il y avait ici on peut miner on va le faire du gaz encore un petit pique-nique Ok, c'est une route un peu détruite. Et on va toujours, si on regarde le radar dans la direction de notre base. On commence à avoir un peu de soif, on va attendre. On peut courir aussi, voilà, avec shift. D'ailleurs ça fait baisser l'énergie du coup. On appuie 95, c'est vrai que c'est plus rapide. Des planches à marteau, c'est intéressant. Des clous et des vis, une pompe à eau qu'on peut utiliser pour faire de l'eau purifiée. Mais il nous faut des plastiques, ça, on les a déjà utilisés. Ok, autre maison. Je ne sais pas si on peut avoir ça, non. Il y a des étincelles, donc on ne peut pas. Là, il y a une vache, une roque. Alors, en ayant un atelier de base, vous pourrez construire beaucoup d'autres équipements de craft. En fait, vous pourriez, vous devriez même, en fait, en fermant rapidement, une fois que vous aurez trouvé un endroit correct pour votre campement. Il y a environ 20 stations de craft d'un animalica, et chacune d'entre elles débloque des trucs différents, quoi, en fait. Voilà. Ok. Donc, ce qui nous dit ça, c'est qu'il y a une raison, et effectivement, voici un basic workshop. Alors, on va déjà fouiller, des papiers, des squelettes, on va laisser, du bois de cheminée. Alors, le basic workshop, ça sert à quoi ? Et bien, il sert à faire beaucoup plus de choses. Plus d'armes. Plus d'outils. Des matériaux. Beaucoup de... Beaucoup de contenants, en fait. Ça, c'est intéressant. Des meubles, comme tout à l'heure. Beaucoup de maisons. De barrières. Et des craft stations, voilà. Beaucoup plus importantes. On peut faire... Un atelier avancé. Un fort, une forgeron. Un maçon. Un charpentier. Un teneur. Un truc de cabane de chasseurs. Une cuisine. Une jardinerie. On peut faire des ateliers asiatiques, arabes, médiévaux, artistiques. Un puits. Des fontaines de bambous. Des pompes à eau. Des vandages. Des routes. Des tentes. Des petites maisons pour les animaux. Par contre, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est qu'on pouvait faire des flèches. Alors, on va essayer d'en faire... Bon coup, on peut en faire 24. On va peut-être pas tout viser. Il en reste 20. On va en faire 10. Ok. Alors, ce qu'ils nous ont dit aussi tout à l'heure, c'est que le marteau pouvait déplacer des objets qu'on aurait mal placés. J'ai bien envie de voir si on peut emmener avec nous cet atelier avec le marteau. C'est 5. Il y a des étincelles, à mon avis. On peut pas l'emmener. Bon. On peut pas. Ok. J'espère qu'on va reprendre notre arc normal. Il y a des trucs en dessous, là, on dirait. Ouais. Des habits. Et on continue. Alors là, c'est le point de respawn des vaches. Et il y a des chevaux qu'on peut monter. Pour les monter, il faut appuyer sur F pour monter et descendre. Et Shift pour galoper, ou alors 1, 2 ou 3, une fois qu'on est dessus. Ou alors avec la molette de la souris, ça peut faire changer de... Ça, ils l'ont pas mis. Mais ça peut faire changer la... La vitesse de... De trop, ou de galop, ou de pas. Alors la vache, est-ce qu'on va la prendre ? Elle pourrait prendre la vache. Donc pour ça... Il faut changer d'arc. Mettre celui-ci. Alors est-ce qu'elle va nous charger ou est-ce qu'elle va s'enfuir ? Il y en a une autre là-bas, d'ailleurs. On va se mettre à côté parce qu'elle a pas l'air agressive pour l'instant. Il nous charge, ok. Ok, on l'a eu. Et on a soif. Alors on va boire. On va manger. On va ramasser la vache, donc on doit boire. Voilà. On a deux animaux. Infectés. On va essayer de... De monter sur le cheval, donc avec la touche F. Et là, c'est une vue à la troisième personne. Alors pour... Tourner, donc c'est touche A et D. Toujours Z pour avancer. Donc là on est au pas. Et avec le bouton de la molette de la souris. Un coup en avant, on va au trot. Et un deuxième coup en avant, on va au grand trot disons. Pas vraiment un galop. Et puis on peut... Et puis on peut... Re... Rechanger. Re vitesse. Voilà. Puis si on voit quelque chose qui nous intéresse. Il suffit de descendre. Avec la touche F. Pour aller la ramasser. Il y a un petit bug en ce moment. Qui est parfois quand on remonte sur le cheval. De... Euh... Ça peut bugger. Et dans ce cas là, on est obligé de recharger la partie. Donc... Il vaut mieux à ce niveau là, avant de remonter sur le cheval, faire la touche F5. Pour une sauvegarde rapide. Voilà. Je vais sauver. Et là, on peut remonter dessus. Bon là, ça va pas bugger. Mais il suffit de pas le faire pour que ça le fasse. Donc on va continuer à avancer. Trop trop disons. Tranquille. Et donc avec la souris, c'est... Une vue libre. On va avancer un peu plus vite. Alors le cheval aussi, il y a de... Il y a de l'énergie, hein. Il a une petite barre... Une petite barre d'énergie, mais qui se réfère bien plus rapidement que la nôtre. On va essayer d'atteindre la base. Avant d'arrêter cette première vidéo. C'est bien la pioche que j'ai pris, ouais. La roche est dure. Ok. Voilà. On sait jamais, mais on pourrait faire quand même des mauvaises rencontres. On va toujours reprendre l'arc avant de remonter. Toujours faire une sauvegarde rapide avec F5. Et c'est reparti. Je pense que la base est plus très loin. Ça a l'air de s'éclaircir, d'abord. On va peut-être pas tout ramasser parce que... Quoi que ça. Toujours intéressant, ces champignons. Bon. Voilà. F5 pour sauvegarde rapide. F. Pour remonter. Et c'est reparti. Je dis qu'on va peut-être pas tout ramasser parce que l'inventaire commence à être bien plein. On peut pas le regarder quand on est à cheval, mais... Ah. Qu'est-ce qui se passe ? C'est du feu. Ça a l'air d'un petit village. Et il y a l'air d'avoir quelqu'un. On va descendre. Prendre l'arc. Parce qu'il n'a pas l'air en haut. Pas du tout. Même pas du tout. Amical. Alors, avant de looter, on peut ramasser les flèches. Pendant un court instant. Voilà. Dès qu'on a looter, on peut plus. On va aller voir s'il y en a d'autres parce que... On dirait que notre base a été attaquée par des raiders bourriers. D'abord, regardez s'il y a des survivants. Mais perdez pas espoir. Ok. Il nous reste 25 flèches. Ça je pense qu'on peut en faire un peu. Ah bah y'en a là, non ? Ouais. Les flèches. 45. Cool. Des outils. C'est le fait de... Un casacre. Des objets. En fait, on va les remettre là. Pour qu'il les replace bien. Voilà. C'est toujours 7 prix. Quand je vous disais que l'inventaire se remplit vite. Il nous reste plus que 6 places. Plus de quelques places en bas. Dans le... L'inventaire rapide. Bon. Là y'a l'air d'avoir personne pour l'instant. On va pas marcher dans le feu. On va aller rechercher le cheval. Sauvegarde rapide. Voilà. Hop. Allez chrome. Un ballon. Ah ouais y'a un ballon. Beaucoup de feu par terre. Alors le ballon c'est en fait le petit point jaune. De notre radar. Oh oh. On va aller garder l'arc ou pas. Ouais. Alors. On récupère les flèches. Sur lui. Et deux on loot. On va laisser le cheval là pour l'instant. Une plante. Ça c'est quoi ? Du gravier. Ok. Voilà. L'inventaire on va être quasiment plein là. Et comme il faut qu'on boive. Et qu'on mange. On va manger les deux barres de protéines. Ça prend une place. Boire. 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 Alors. Bah ici là. Voilà. Ça n'a pas fait énormément de place. C'est toujours ça. On va quand même aller chercher le cheval. Histoire de pas le perdre. Donc. Comme toujours. Avant de monter sur le cheval. Un rapid save. Voilà. Bah. Je suis encore les. Des ennemis par là. Pour l'instant. On n'envoie pas. La porte. On va refermer la porte. Voilà. Voilà. Oui. D'accord. Il est ouf. Et on est morte. Alors c'est pas grave. Parce que. On avait fait un rapid save. Avant de monter. Je suis assez bien utile. Échappe. Load. Et quick load. Et maintenant on saura. Qui reste méchant. Donc. On pouvait quand même aller jusqu'au bas. Donc on va. Remonter. Remonter. Par contre on va se soigner avant. Et on va laisser le cheval à la porte. En plus il y a des flèches ici. En plus il y a des flèches ici. Ouais. Parfois on peut pas les ramasser. Parce que. Parce que. Le cheval est trop proche. Un autre petit bug. Pas grave grave. De toute façon on va le laisser là le cheval. On va les flèches. On va se soigner. D'abord. En mangeant. On va prendre un antibiotique. On va faire plus. Et ouais. C'est quoi. Ouais. Ouais. Il y a ça aussi. Mais ça reste hors 50. C'est beaucoup. Il nous manque quoi. Il nous manque quoi. 99 et là on sait ce qu'il nous a pas il est là bas il nous a pas vu est-ce qu'il y en a d'autres on dirait pas voilà cette fois il nous a pas eu on essaie de récupérer les flèches et de le looter il y en a un autre ou pas on va quand même faire le tour et il y en a un autre là bas on va ramasser ça ils sont combien dans cette base on sait pas quoi en tout cas lui oh putain je vais me soigner avant en fait je crois qu'il est marqué dans le feu en fait aussi ça a dû me faire perdre un peu de vie pas grave on assiste il nous l'a faute cette base bon je suis pas très loin de combat c'est sûr on reste là il y avait des flèches tout à l'heure elles sont plus là en fait le loot est aléatoire des flèches il nous reste 43 ça ça devrait suffire on va se soigner donc voilà donc le premier de ces messieurs ils sont trois donc on l'entend le là donc si j'appuie sur le bouton central de la souris je vais pas gagner essayez de récupérer les flèches bon on a quasiment pas perdu de vie on va y aller doucement encore si on peut marcher dans le feu cette fois on clique gauche pour attaquer 1 ça charge d'abord l'arc et après on tire donc c'est un peu plus lent oh ils sont ouf là bas non ouais il me semble qu'il y en a un l'arc alors on charge l'arc c'est gentil ouais j'ai encore marqué dans le feu j'arrive pas à viser quoi on a pas le temps de récupérer mes flèches j'arrive pas à les viser ok là on va se soigner encore une fois bon j'ai une banane bon c'est qu'il en reste avant de fouiller plus avant on a les flèches direct en boîte de flèches ouais ça c'est des pièces d'or bon on dirait qu'il y a qu'il y a plus de monde alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va stopper là pour ce soir on va aller enregistrer pas loin du cheval on va le reprendre voilà et puis bon on continuera plus tard donc eh bien merci de votre attention puis à bientôt si ça vous plaît